Réveiller le bâtisseur de nations qui dort en chacun de Sénégalais Encore une fois, il ne faut pas se voiler la face. L'Assemblée nationale n'est pas la panacée universelle. Il ne faut pas espérer d'elle qu'elle réveille le bâtisseur de nations qui dort en chaque Sénégalais. Elle peut tout au moins se réguler l'ordre normal des choses, de nos rapports civiques intimes avec la République, qu'il s'agit de sacraliser par une sublimation de nos valeurs citoyennes. L'éducation civique, la bonne morale, qui découle de la philosophie comme le comportement pratique de l'idée que l'on se fait du monde, de nos conceptions de la vie, de la nature, cette morale-là se construit d'abord et avant tout dans le micro-groupe social que constitue la famille. Elle continue à l'école, dans les lieux de travail, mais aussi dans les formations politiques, à travers une vision programmatique saine, maîtrisée et rigoureuse de la chose publique. C'est n'est nullement en faisant des procès d'intention au détour de chaque actualité, en versant dans une certaine gloriole, faisant de l'autosatisfaction, étalant des chiffres, quand bien même mirobolants, que l'on réveillera le génie créateur du Sénégalais. Ce n'est pas non plus en étalant des statistiques macabres, pylonnant à tout vent des réalisations de la partie adverse, qu'on fera du Sénégalais un exemple de vertu et de patriotisme éclairé, engagé. Justement, le nationalisme éclairé, transcendant les intérêts parfois partisans, doit provenir d'une éducation idéologique rationnelle, qui tient compte de tout l'héritage laissé à nous par les anciens, mais aussi d'une lucide appropriation des acquisitions indéniables des sciences sociales, qui doivent marquer d'un jalon particulier notre marche transcroissante. Aucune politique d'autosatisfaction, de stigmatisation et de vétupération ne pourront faire sortir le Sénégal de l'ornière. Que chacun se le tienne pour dire.